est ce la faute de christophe galtier sur le page se retrouve au fin fond du trou actuellement salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de christophe galtier les amis et avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de faute donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos si cette fois on est parti alors le psg c'est encore incliné contre lyon deuxième défaite consécutive au parc de prince parce que il faut le souligner le psg avait d'abord perdu face à rennes ensuite il perd à nouveau face à lyon lyon de laurent blanc ancien coach du psg le psg qui perd donc 1 but à 0 au parc de prince je le disais donc deuxième défaite consécutive du psg au parc de prince du coup donc le psg se retrouve en crise est ce que c'est la faute de christophe galtier oui c'est l'entraîneur il est en partie responsable il fait les choix etc mais moi je ne pense pas que c'est seulement la faute de christophe galtier les amis moi je pense que chacun a sa part de responsabilité y compris les joueurs et les dirigeants y compris les joueurs et les dirigeants on a vu que les joueurs ne sont plus assez motivés depuis l'élimination du psg en ligue de champion contre le bayonne on voit qu'ils ne sont plus motivés on voit que la direction fait n'importe quoi ils ne savent même pas comment comment tu peux inviter les kim kandachan les kandachan ou stars tu laisses les anciens joueurs les légendes le psg n'invite jamais ces légendes il préfère inviter des stars des rock stars comme les kim kandachan un moment donné il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut si tu veux faire le showbiz si tu veux faire du marketing fais du marketing à fond si tu veux du foot fais du foot fais du foot le psg privilège le marketing au détriment du foot c'est en train de les retomber à la figure en pleine figure en pleine figure franchement comme tu travailles c'est comme ça que tu recortes les résultats ça ne manque pas comme tu travailles c'est comme ça que tu recortes les résultats donc ce qui se passe au page actuellement c'est le fruit de tout le travail qu'ils ont qu'ils ont signé et ils sont juste en train de recorter les résultats ce sont juste les résultats qui arrivent les retombées donc christophe gattier est en partie responsable mais il n'est pas totalement responsable regardez le nombre d'entraîneurs qui sont passés au psg les gars regardez le nombre d'entraîneurs qui sont passés au psg on a eu le kalancholiti on a eu l'oran blanc l'oran blanc qui pour moi est le meilleur coach que moi j'ai vu au psg en termes de jeu et de résultats j'avais l'oran blanc ensuite l'emry pochettino toucheul franchement personne n'a pu trouver vraiment la solution on a vu thomas toucheul il était le mojou du psg la même saison qu'il suivait il allait remporter la ligue des champions avec ceci donc ce n'est pas la faute totalement de gattier pour moi je dirais même que les dirigeants sont en grande partie de ce qui arrive au psg actuellement donc voilà ce que je voulais partager avec toi de moi te ressentir en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour vous et remarquer des prochaines vidéos si ceci on se dit à très bientôt ciao ciao